L'organisme se défend spontanément contre les agressions, notamment d'origine microbienne. Ce système de défense est appelé système immunitaire. Les microbes sont présents partout dans notre environnement. Notre organisme est toutefois protégé efficacement par des barrières, peaux et muqueuses, qui s'opposent à l'entrée des microbes. Que se passe-t-il lorsque des microbes peuvent franchir l'une de ces barrières ? Au niveau d'une plaie, les bactéries trouvent des conditions favorables à leur multiplication. En réponse à la présence des microbes, une réaction inflammatoire locale se déclenche. Elle est caractérisée par quatre signes principaux, rougeur, chaleur, gonflement et douleur. Que s'est-il passé ? Les cellules blessées lors de l'agression libèrent des substances chimiques qui provoquent la dilatation des capillaires sanguins, d'où la rougeur et la chaleur. Ces capillaires dilatés laissent échapper du plasma qui s'infiltre dans les tissus, d'où le gonflement de la région inflammée. Enfin, l'irritation des terminaisons nerveuses est à l'origine des sensations douloureuses. À travers la paroi distendue des capillaires, sortent également de nombreux leucocytes, les phagocytes, qui, attirés par les substances chimiques libérées dans la zone blessée, viennent se rassembler au contact des microbes. Ces phagocytes attaquent systématiquement les microbes présents et les mangent. Pour cela, ils s'accolent aux microbes, les enveloppent et les enferment dans de petites poches à l'intérieur de leur cytoplasme. Les phagocytes libèrent dans la poche des substances digestives qui assurent la destruction des microbes. L'ensemble de ce mécanisme est appelé la phagocytose. Le plus souvent, ce mécanisme est suffisant pour assurer l'élimination totale des microbes présents au niveau de la plaie. Parfois, les microbes résistent à cette phagocytose et l'infection peut alors progresser.